Première sélection c'est toujours important dans dans une carrière beaucoup de tension aussi de pression avant on a la sensation de vouloir et de pouvoir franchir un palier et c'est l'aboutissement vraiment de quelques années de professionnalisme et j'en garde un très très bon souvenir même si on n'a pas pu gagner ce match là on a fait seulement match nul c'était le premier match comme sélectionneur de michel hidalgo et il avait un petit peu changé l'équipe en faisant venir pas mal de joueurs de la génération qu'on a appelé la génération platini depuis 1966 l'équipe de france ne s'était pas qualifié pour une coupe du monde donc 12 ans après nous on part à la coupe du monde en argentine au bout du monde carrément qui a surtout raté notre premier match contre l'italie notamment la première période on mène au score très très vite au bout de quelques secondes mais après on perd ce match on fait un très bon match contre l'argentine avec l'arbitrage de très très limite je pense que si on passe on peut déjà faire quelque chose de bien mais on était trop neufs pour être sûr de nos qualités on avait besoin de prendre confiance et certainement qu'on avait le potentiel pour aller loin dans cette coupe du monde ah c'est vraiment un très très grand souvenir c'est le match le plus important on avait les coutumes de gagner à domicile au parc c'était notre jardin et par contre à l'extérieur on avait un peu plus de difficultés et là on fait un très très gros match contre une belle équipe l'équipe de johnny rep de crawl et de bien d'autres et la victoire est méritée et derrière on sait qu'on a franchi un palier qu'on peut peut-être viser un peu plus haut pour la coupe du monde 82 le match france allemagne c'est certainement pour tous les joueurs qui étaient sur le terrain le plus grand souvenir de leur carrière c'était le cas pour moi où on a vécu en accéléré un peu tous les sentiments qu'on a dans une vie entière ça a duré quelques heures on a accéléré en exacerbé aussi et il est certain que c'est le plus grand moment de de notre carrière est passé vraiment par tous les sentiments on a eu un moment au febris qu'après l'histoire bouchon marreur battiston se fait remonter pendant la progression alors qu'on monnaie de deux buts donc tellement de choses se sont passées dans ce match c'était peut-être sans prétention mon meilleur match de coupe du monde par contre comme souvent quand on est bien pendant le match sur une séance de tir au but on est en on échoue je suis pas forcément préparé psychologiquement à ce tir au but et donc au moment où je m'avance vers le ballon quand je parle de l'immédiat ça a paru très très long et je ne savais pas vraiment quel côté mettre ce ballon il ya pas mal d'incertitudes qui ont fait peut-être que je n'ai pas si bien tiré le petit que ça que j'ai voulu trop l'assuré et que schoumaro est reparti de mon côté je n'ai plus jamais tiré un pénalty derrière non plus jamais plus jamais plus jamais ni en amical ni en professionnel c'est pas plus beau souvenir l'euro 84 on a bien géré notre statut de favoris c'est la première fois que l'équipe de france est favorite on est allé au bout on a failli passer la trappe entre guillemets contre le portugal en demi-finale par contre on avait le sentiment du devoir accompli mais pas forcément une joie immense et j'ai pas ressenti tout ce que j'avais ressenti deux ans par avance sur notamment le match france allemagne mais ça reste quand même une grande joie le grand moment pour moi de 7 euros 84 le match chez moi à nantes et là vraiment c'était particulier 40 et quelques mille personnes un temps magnifique un stade tout acquis à notre cause on a gagné 5 à 0 et on s'est un petit peu baladé du début à la fin du match on est parti au mexique en 86 dans un statut de co favoris avec le brésil argentine allemagne et quelques autres l'italie notamment il y avait une très grosse équipe du brésil en 82 déjà le brésil était favori mais n'avait plus aller au bout là c'était la même chose mais c'est le match où on a le plus souffert notamment les défenseurs s'allait très très vite pendant les 20 premières minutes on n'a pas trop vu le ballon et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de réussite contre le brésil on joue huit fois le match peut-être qu'on perd six fois mais on avait chacun on a eu sept huit occasions de chaque côté j'ai pensé à séville très très vite en se disant ça risque de faire la même chose et d'aller aux tirs au but donc je n'avais que qu'un objectif quand j'ai vu arriver les tirs au but c'est de évidemment ne pas faire partie des cinq mais également pas du faire partie des dix donc de toute façon j'aurais vraiment tiré le pénalty que si j'avais été obligé en toute fin de course après tout le monde j'avais décidé d'arrêter c'était le même cas pour de microcheteau pour à la giraise qui avait aussi annoncé qu'ils arrêtaient et puis d'autres joueurs qui n'allaient pas tarder à le faire comme platini tigana battiston et d'autres et c'est vrai que c'était la fin d'une génération c'est toujours une fierté le les records même s'ils sont faits pour être battus j'étais pendant cinq ans recommandé sélection j'ai pris la suite de marius trezor qui était mon idole après c'est manuel amoureuse qui m'a battu et là 15 matchs en compétition en coupe du monde c'est un record qui a tenu un peu plus longtemps et que ce soit qu'un joueur campagne à varthez qui le batte c'est pas c'est pas mal c'est vrai que je m'accroche pas forcément ce genre de record mais c'est quand même une fierté ça veut dire que ça veut dire pour pas qu'on a marqué le football mais que que ma foi on a tenu à un certain niveau pendant pendant quelques années